Un test à Munich face au Bayern, perdu 4 à 0, mais les Uriquois n'ont pas eu à rougir et ont quand même livré la marchandise. Attention, et bien voilà, c'est la première opportunité et le premier but, la pire attaque qui prend le pas sur la meilleure défense. Même pas une minute de jeu, à peine une cinquantaine de secondes et c'est le nouvel arrivé, Young-Joon Lee, le Sud-Coréen de 21 ans, qui peut déjà débloquer son compteur. Quel début de rencontre de Graciopère et de ce joueur sur les pelouses helvétiques ? Le ton est donné dans cette rencontre, Graciopère mène 1 à 0. On va revoir avec ce ballon mal dégagé par Diouf, avec un contre chanceux favorable. Corner, le premier de cette partie, et bien c'est un sauvetage sur la ligne, c'est pas terminé. Un deuxième sauvetage, un peu plus proche celui-ci des 5 mètres, mais le FC Sion passe complètement... Schmitz avec Mabille, Mabille qui fausse compagnie à Lavanchy, en retrait la frappe ! Et c'est une intervention devant Morandi, à la 32e, nouvelle grosse opportunité pour Graciopère. Parce qu'on attend toujours le premier tir cadré d'Essé-Dunois ! C'était peut-être là ! Il s'en est pas fallu de bon coup sur ce centre de Lavanchy, pour que Bouchelarem ne cadre le tir. Alors, de là à dire qu'il allait finir au fond, c'est une autre histoire. Morin, on décale, ouais, ça joue très bien, côté azuriquois. Et la frappe, ouais, Fayoulou ! Mais alors, on joue comme à l'entraînement, ça passe comme dans du beurre. Et véritablement, sur les balles arrêtées, que ce soit sur Koufran ou corner, Getze se montre, dans tous les cas, plus dangereux que le FC Sion ! Oh, quelle retournée ! Quelle retournée, là, de Morin, 53e ! Quelle occasion ! Et quel arrêt aussi de Fayoulou, mais encore une fois, Getze. Tourné par les hommes de Didier Tholo, Kaba Kalman. Ça, c'est un très bon ballon pour Lavanchy. Le centre de Lavanchy, avec le ballon qui reste et qui va finir au fond ! Le ballon qui termine au fond et qui marque, c'est Kevin Buat, le joueur entré en jeu. À la pause, 59e minute, coaching gagnant par Didier Tholo. Et on l'a dit, grâce au père qui a eu énormément d'occasion, qui n'a pas réussi à tuer le match, est sur une action. Attention, là, ce ballon qui revient dans les 16 mètres, la frappe. Contrée. Et c'est pas terminé ! Et ça a fini au fond ! Cette fois-ci, ça a fini au fond ! Et c'est Tobers, Getze, qui profite enfin de l'une de ses nombreuses occasions. Eh bien, le retour, c'est Dunois. N'aura pas duré longtemps. À peine trois minutes. Tobers, qui peut redonner un but d'avance. À sa formation. On pensait que ce but allait un peu délivrer. Le FC Su, il n'en a rien été. En prévention du barrage. Contre Galatasaray. Et attention à la frappe ! Encore une fois, attention, c'est repoussé ! C'est 3 à 1 ! C'est 3 à 1 pour Grasso Perel à 90ème. Qui se met à l'abri, grâce à Ndengue, sur un ballon repoussé par Fayoulou. On revoit Ndengue. La frappe de Schürf, Ndengue, qui a bien suivi le dégagement de Hamel. Et c'est terminé. Victoire ! La première de la saison en championnat pour Marco Schellibaum et son équipe. Face au FC Su 3 à 1, grâce à des buts de Lee à la première minute de Tobers. 3 minutes après l'égalisation de Bua et de Ndengue.